Il est bleu comme la mer et pourtant c'est du vin, une boisson fabriquée à partir de raisins récoltés de nuit, à la frontale et à la fraîche. L'obscurité règne encore sur les coteaux de patrimoine, mais sous le nom San Angelo, les vendangeurs sont déjà au travail. 4 hectares de muscat et de vermentine seront récoltés avant l'aube, un moment qui présente plusieurs avantages. Déjà au niveau du travail, même si c'est contraignant de se lever tôt, c'est quand même agréable de ne pas avoir le soleil qui nous fatigue. Et au niveau du vin, pour les vins blancs et les vins rosés, enfin les vins clairs, c'est très très bon de garder la fraîcheur. Sauf que le produit que Sylvain va tirer de ses raisins n'est ni blancs ni rosés, cette boisson composée d'assemblage est issue d'une vinification très originale. Nous vinifions à base d'algues, de minéraux et de végétaux. Les algues, les végétaux, les minéraux nous permettent de diminuer au maximum les sulfites. Et par le plus grand des hasards, on a eu une couleur particulière qui n'était pas voulue. Donc notre vin est sorti bleu. Ce bleu apparu lors d'une expérimentation menée l'été dernier dans l'auberge familiale de Figari a séduit les deux frères Milanine. Ils ont suivi le même processus pour leur deuxième récolte, y compris ce lavage essentiel pour le goût. Cette eau vient des plages de Figari, de la Teste, notre plage d'enfance, qui est très pure. Et l'eau de mer exauce le goût du fruit. Le reste de la recette, comme la quantité produite, sont un secret. Un secret très bien gardé. Avant d'être vendu 29 euros la bouteille, ce vin bleu aura séjourné six mois dans une grotte au fond de la baie de Rocapine, à l'abri de la lumière, de la chaleur et des regards. Sous-titrage Société Radio-Canada